oh oui ça sent bon et ensuite on travaille le maintien et là on va travailler avec d'autres types de feutre des marqueurs plus gros et ensuite on va travailler sur des stylos on va pouvoir appuyer dessus pour faire sortir comme ça elle travaille aussi l'appréhension et le côté motricité avec des stylos solides sinon au bout d'une semaine il faut changer les feutres il faut que tu expliques qu'il faut appuyer voilà tu le fais avec elle fait ça plusieurs fois comme ça voilà comme ça elle comprend bien ça va sortir tu as vu les défauts de maintien petit à petit voilà on va travailler ce maintien et ensuite on peut étaler même avec le doigt tu l'étales avec le doigt toi tu le fais toute seule voilà elle apprend des choses nouvelles donc en fait c'est le genre d'activité que je peux faire à la maison complètement donc il suffit en fait de bien mémoriser les ateliers et ensuite de comprendre quand même c'est mieux de comprendre théoriquement ce qui se passe pour pouvoir dans la pratique décoder les réactions d'Emma là elle est en pleine stabilisation je sais pas si elle avait fait des ateliers éducatifs avant mais là elle est très stable tu peux faire une heure d'activité sans qu'elle bronche au niveau attentionnel d'accord bah en fait non elle travaille déjà deux heures d'appuyer c'est à dire qu'elle a des compétences d'attention déjà mais avec ça tu vas encore plus les consolider d'accord avec tout le travail des préparations plus ça dès qu'elle s'énerve caca dès qu'elle s'énerve tu arrêtes les activités tu reprends un petit peu d'accord comme ça c'est comme ça qu'on peut arrêter les crises oh mais c'est génial un champ de vision maximum d'accord tu prends les mains maman tu prends mes mains et regarde maman oh là oh là oh là et après donc je te passe le relais donc tu fais doucement comme si moi je professionnelle je te passais le relais un moment donné petite moi je tiens le ballon comme ça je peux faire comme ça à la maison quand je suis toute seule dis donc et donc ça ça va lui permettre de pouvoir après de travailler sur la coordination l'espèce du mouvement voilà bah dis donc tu fais de la gym hein tu fais de la gym même un bac et on voit qu'elle prend plaisir vraiment c'est une bonne en günstip et nicht de la recherche mais après regarde par là c'est bon on fait ça ou et après on va aller dès tu va passer quelques objets par exemple une baballe ou un truc comme ça et baballe n'importe quoi ce que tu veux n'importe quoi tu vas le chercher allez 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 le chercher tu le prends pas tiens il est trop gros était équivalent sa main regarde ma regarde tu vas chercher avec un de point avec la marie non même le chocolat elle ne veut pas. Viens, viens, viens. Tu veux un petit chocolat? Non. Elle n'a pas faim. Elle n'a pas faim? Bon ben, hop! Prends un objet, n'importe quoi, celui-là. C'est la position, c'est vrai qu'elle n'aime pas trop cette position. C'est pas grave qu'elle n'aime pas trop cette position. Voilà, tu la tiens bien? Ok. Tu lances là? Tu me lances? La balle. Toi? Tu prends la balle? Là, on travaille les comportements d'orientation, donc le complexe audiovisuel, on travaille. Tu as vu l'oreille? Elle est sensible aux hautes fréquences ta fille. Ça veut dire quoi? Elle s'est bouchée l'oreille, c'est-à-dire qu'il y a eu une irritation. D'accord. Une irritation perceptive. D'accord. Donc, il ne faut pas trop les clochettes, Chourette. Il ne faut pas trop les clochettes. Non. C'est pas de saignard. C'est pas de saignard? Non. C'est pas de saignard. T'as vu où elle était ? Elle était ailleurs, hein ? Pourquoi ? C'est un nouveau son peut-être ? Non, c'est le désordre d'oreille interne, ta petite fille, elle a un petit désordre d'oreille interne, qui fait qu'elle a du mal à localiser spatialement certaines fréquences. D'accord. C'est pas d'où ça vient. Regarde la tête qui est tombée, elle est complètement surprise. Ça sonne en haut pour elle. C'est vrai que ça sonne, oui. Donc ce désordre, comment je peux faire pour... Aïté. D'accord. Plus des stimulations, enfin, renforcement vestibulaire, avec un programme spécifique. Oh là là. Donc ça veut dire... C'est parce qu'elle n'est pas habituée, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a des fréquences qui ne codent pas bien. Hum. Et d'un coup, elle oriente mal le son. D'accord. Elle ne sait pas d'où ça vient. Et là, elle commence parce qu'elle relie les informations tactiles et elle localise grâce au tact. D'accord. Alors, on met un petit peu d'huile essentielle pour Emma, pour détendre les muscles. Et on fait de la stimulation tactile et proprioceptive. D'accord. C'est pour ça que les massages aussi, c'est bon pour elle ? Exactement. Ça permet de travailler sur la raideur. Tu en veux encore ? Encore ? Encore ? Encore ? Oui. 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 Elle est toujours en vestibulaire. T'as vu que de suite, comme elle adore ? Oui. Elle communique beaucoup mieux. C'est vrai que je la sens plus détendue au niveau de ses membres, là, comme ça. Tout à fait. Elle est moins raide, oui. Donc, on fait une association sensorielle du vestibule qui agit sur les réflexes, on va dire, d'équilibration et qui raidissent le corps et les articulations. Et on essaie, en fait, d'assouplir en même temps. Et on éveille les mains. Parce qu'avant, quand elle était bébé, on a beaucoup travaillé ça pour lui ouvrir les mains, parce qu'elle a toujours les mains comme ça. Tout le même jour, les mains fermées. Donc là, elle se... Et comme ça, elle découvre son schéma corporel. D'accord. Elle travaille elle-même. Et après, on fait un éveil pour permettre ensuite de travailler les activités manuelles et digitales. D'accord. Donc, on va continuer ensuite. Où sur les jambes. Ah oui, donc du coup, elle prend conscience quand tu passes le pinceau de son corps. Voilà. Alors que c'est vrai que quand on lui fait des massages ou quand elle fait l'autostimulation de la caresse, en fait, comme elle demandait. Ah oui, elle veut de l'huile en plus. C'est ça que tu veux ? Oh là là. Voilà. Vas-y encore. Oh là, mais non. Hop là. Tu fais comme ça. Ouh là là. Après, on va prendre un petit... Ouh là là. Un petit pince. Tu y veux encore ? Non. Oui. Non, tu as eu quoi ça ? Alors, ça, j'en ai la balle à picot. Et en fait, il y a des moments où c'était trop sensoriel. Elle ne la lâchait. Elle ne supportait pas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la tolérance. Il faut qu'elle augmente sa tolérance à toutes ces perturbations sensorielles. Et donc, je l'aide à prendre corps avec l'objet. Pour que ça tolère plus, après. T'as vu Emma ? Tu as vu Emma ? Tu as vu Emma ? Regarde ce que tu fais. Ça, c'est vraiment du bout des doigts. Elle... Tu vois, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu fais là ? Et là, proprioception. Pour qu'elle puisse bien tolérer ce genre de choses, vas-y, il faut travailler avec des balles comme ça. T'as vu, elle se voit. Ah, elle fait le corps. Elle fait elle-même. Parce que c'est vrai qu'elle est très dans le ressenti, en fait, de tout. Et donc, pour pouvoir lui permettre d'avoir la balle à picot derrière, en fait, on doit d'abord lui faire travailler avec une balle en mousse. Voilà. C'est pas le même type de récepteur. Mais elle connaît, il y a la brosse à dents qui vibre. Elle adore ça. Non, non, je tiens. Parce qu'après, là, il y a des fules. Donc ça, c'est un vibreur. Ça fait des vibrations et ça stimule l'appareil proprioceptif. C'est-à-dire, toutes les vibrations mécaniques remontent jusqu'aux os. Donc ça, et là, elle se le met à l'oreille. Pourquoi elle se le met à l'oreille ? Parce qu'elle a un problème d'oreille interne. Et donc, elle fait vibrer les oscelets et tous les oscelets, en fait, de l'oreille. Et qu'est-ce que ça lui procure, en fait ? Ça lui procure, en fait, une stabilité perceptive. C'est-à-dire qu'elle compense avec des vibrations mécaniques les perturbations qu'elle a au niveau des fréquences auditives. Oh la vache ! C'est incroyable, hein ? Voilà. Donc, pour rééquilibrer, le programme AIT, plus le programme de vibrations.